bonjour bonjour et bienvenue à tous et à toutes pour cette cinquième et dernière session de notre cycle de conférences 2020 2021 c'est intitulé la tranquillité des territoires crise résilience basculement la conférence d'aujourd'hui est consacré au thème des déchets et du métabolisme urbain pour rappel ce cycle de conférences est le fruit d'une collaboration entre l'école d'architecture de paris belleville l'institut paris région et le comité d'histoire du ministère de la transition écologique et solidaire alors notre petit collectif s'est constitué pour rendre compte du renouvellement de l'aménagement à l'heure de la crise environnementale en invitant des chercheurs de différents mondes académiques ainsi que des experts de l'institut paris région l'objectif je le rappelle est de croiser chaque fois sur une thématique de l'aménagement et l'histoire et l'état des lieux des savoirs et des pratiques et la prospective alors cette séance aujourd'hui est animée par moi même corinne jacquant maître de conférences à l'école d'architecture de paris belleville et mon collègue jean atali philosophe professeur à l'école d'architecture de paris malaké brigitte guigou de l'institut qui d'habitude ouvre chaque session par un mot d'introduction ne peut pas être totalement présente sur le webinaire aujourd'hui mais elle a suivi les préparatifs sont aussi présents dans la foule des participants marc des portes de connu comité d'histoire et patrick henry de l'école d'architecture de paris belleville alors d'abord merci pour leur fidélité à ceux et celles du public qui n'apparaissent pas comme étiquette sur ce blue jean events mais que nous savons avoir été nombreux je vous rappelle que vous pouvez poser des questions par écrit dans l'icône à droite de l'écran qui s'intitule q et a question et que ce qu'ils ont restitué au moment des débats à l'issue de chaque intervention et à l'issue finale de cette conférence donc n'hésitez pas alors merci également à béatrice mercié de l'institut qui supervise la conférence pour éviter tout problème technique aujourd'hui donc le thème très vaste des déchets urbains et du métabolisme nous l'avions déjà un peu abordé dans lors du dernier cycle de conférences de l'année dernière intitulé globalement du pré carré au rond-point sabine balle professeur à paris 1 était en effet venue exposer des recherches pionnières sur le métabolisme urbain et l'économie circulaire alors toute occupation humaine laisse des traces par ces déchets qui sont les objets de prédilection de l'archéologie ancienne pour interpréter les niveaux de civilisation les archives statistiques qui sont apparus à la période moderne raconte une autre histoire des déchets telle de l'organisation sociale et des flux quantifiés on sait qu'un métabolisme relativement vertueux entre ville et campagne s'est opéré jusque dans l'immédiate après guerre avec un point de rupture entraîné par l'augmentation de la consommation la surexploitation des ressources naturelles et la disparation des métiers les difficultés à traiter les déchets inertes sont toujours très actuelles malgré de nouvelles filières de valorisation industrielle alors cette séance qui n'a pas pour objectif d'être exhaustive bien sûr donnera quelques éclairages spécifiques de cette vaste question du point de vue anthropologique réglementaire et de logistique urbaine en étant au croisement de l'histoire des techniques et du politique nous ouvrirons quelques fenêtres pour mieux rendre visible le traitement des déchets afin de mieux convaincre de son utilité alors nous donnerons la parole en premier à raphaël morera et nicolas lion camp tous deux histoires et chercheurs historiens excusez moi et chercheurs au cnrs qui interviendront sur le traitement des ordures et des boues urbaines sous l'ancien régime sur la question de la salubrité dans l'espace parisien sa police ses techniques et ses petits métiers lui viendra bénédicte florin géographe maître de conférences à l'université de tours qui interviendra sur des questions d'anthropologie contemporaine sur les ferrailleurs les ferrailloux de la région parisienne accompagné d'un photographe ses recherches de terrain donne une visibilité à la récupération informelle et à la façon dont des populations précaires ou marginalisées s'inscrivent dans des filières réglementées de récupération des métaux enfin troisième intervenant elder de olivera directeur à l'institut du département de l'ordif l'observatoire régional des déchets interviendra sur les questions spatiales d'échelle et de logistique urbaine pour la récupération le recyclage et la valorisation des déchets en région parisienne alors avant de laisser la parole à rafael morira et nicolas yon quand ils vont nous immerger dans la société parisienne de l'ancien régime quelques précisions sur leur curriculum vitae ils viennent tous deux de publier cette année aux éditions champ vallon un livre tout à fait recommandable à vos poubelles citoyens environnement urbain salubrité publique et investissement civique du 16e ou 18e siècle à paris alors rafael morira est affilié au centre de recherche historique de l'ehe ss et rédacteur en chef de la revue études rurales il travaille sur l'histoire environnementale de l'époque moderne et plus spécifiquement sur la question de l'eau il a notamment publié l'assèchement des marais en france au 17e siècle et coordonné le collectif pouvoir et environnement entre confiance et défiance 15e 21e siècle nicolas lyon camp est l'ut affilié à l'institut d'histoire moderne et contemporaine de l'ENS paris 1 il a été commissaire de l'exposition à l'hôtel de ville de paris en 1917 qui s'est intitulé le gouvernement des parisiens paris ses habitants l'état une histoire partagée il travaille sur les bourgeoisie de l'ancien régime et a notamment publié la boîte de perrette le jansénisme parisien au 18e siècle aux éditions albin michel en 2010 voilà c'est à vous je vous laisse la parole bonjour merci alors on va avoir un petit problème visiblement parce que rafael morira n'est pas en ligne je crois qu'au moment du déclenchement de l'enregistrement il a été il a été déconnecté me semble-t-il est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour lui vous faites absolument pas j'attends de voir s'il peut se connecter on va essayer de le joindre il a l'air d'être là oui c'est bon je j'ai eu un petit je sais pas pourquoi je devais pas être sur le bon lien et du coup un petit retard mais j'étais devant mon poste alors donc c'est toi qui a le mode présentateur c'était c'est ça c'est moi qui est notre présentateur d'accord alors on va se mettre je suis là il veut pas se partager j'ai mon powerpoint ouvert mais il ne se propose pas alors peut-être me demander un merci de ouais peut-être parce que j'essaie vraiment je vais prendre la main d'accord ouais bah écoutez mon le powerpoint n'est pas n'est pas n'est pas disponible en fait que moi je peux le faire est-ce que là est-ce que vous voyez le diaporama là oui je vois j'ai le mettre sur le micro vous le voyez toujours il a disparu je vais prendre le nom parce que j'ai réussi à l'ouvrir je l'ouvre là on l'envoie non je le vois mais c'est pas ah oui parfait voilà c'est bon peut-être on peut on le met en plein écran ou le problème du plein écran c'est qu'après on perd le fil on perd le fil non très bien allons-y comme ça toutes mes excuses notre présentation est consacrée à la présentation de notre ouvrage à vos poubelles citoyens qui est sorti en octobre dernier et qui est consacré à l'identité parisienne et notamment à l'évacuation des déchets sous l'ancien régime un des faits marquants qu'on a pu mettre en lumière dans notre travail c'est l'implication des parisiens une implication qui évolue au fil du temps mais qui est centrale dans les mécanismes mis en place pour finalement assurer on va dire un environnement urbain de qualité qui a permis ou de qualité relative au vu des critères de l'époque mais qui a permis en réalité à ce qu'aucune grande épidémie ni aucun grand souci d'ordre sanitaire ne survienne entre les trois siècles qui s'étirent du XVIe au XVIIIe siècle alors notre enquête s'est attachée à une étude de longue durée et c'était pertinent notamment du fait des techniques employées à l'époque pour évacuer pour évacuer pour évacuer les déchets en effet et là on peut passer à la première diapositive de la présentation oui il faut passer à la diapositive suivante non c'est pas moi diapositive suivante s'il vous plaît non ? ça ne veut pas ? d'accord que se passe-t-il ? on n'est plus que tous les deux Nicolas ? non ? je ne vois plus que ton visage donc oui la première diapositive moi je vais bien essayer de la mettre du coup ouais ah ben pardon ça y était non ? non mais là on n'a plus du tout le diapositive partage d'écran je vais vous voilà on l'envoie bien on l'envoie bien donc la pertinence de l'approche sur trois siècles elle vient notamment de la pertinence enfin de la permanence des techniques on a ici une image caricaturale donc on voit Napoléon connecté mise en tombereau au tout début du 19e siècle une image caricaturale du 19e siècle qui nous permet de bien bien voir finalement à quoi ressemblait la collecte des déchets donc on a un attelage à deux roues avec deux deux chevaux en ligne et un équipage en fait grossièrement composé de trois personnes alors bon à travers avec ce fameux chapeau on a l'évocation du cocher puis deux rippers qui sont derrière et qui sont chargés de récolter des déchets qui étaient mis à disposition rassemblés au préalable par les habitants donc c'est vraiment ce type d'équipement qui permet de courir à des distances assez longues et d'évacuer des quantités assez importantes d'un coup on voit sur le tombeau un balai qui est l'équipement de base de l'éboueur et une espèce de houe de crochet pour curer les éventuels résidus des boues un peu séchées récalcitrantes à la collecte immédiate parce que finalement le déchet c'est quelque chose d'assez difficile à saisir c'est le reste absolu c'est la boue qui traîne sur le long des sols qui traîne sur la rue et puis les déchets de la vie quotidienne ce qui est important aussi c'est la clochette que les éboueurs préviennent de leur passage donc ça c'est très très stable ça ne change pas il y a quelques évolutions vraiment on va dire minimes et ça c'est la diapositive numéro 3 la suivante qui apparaissent notamment en 18e siècle ce sont des tombros citernes qui permettent en cas de sécheresse de plaquer les poussières au sol pour pouvoir collecter finalement les roues parce qu'un des problèmes des villes d'ancien régime des villes d'avant le bitume si vous voulez c'est que les sols sont perméables ils sont très humides en hiver ça fait beaucoup de boue à récolter mais en été c'est très sec et du coup le sol est vaporeux et il y a des nuages de poussière qui rendent impossible le nettoiement de la rue à moins de plaquer ces poussières au sol avec de l'eau et c'est à cela que servait le tombrot citien que vous voyez je passe la parole autre point point suivant sur autre point de mobilité sur l'éclairage au début de la période on a des lampes qu'il faut bien abaisser pour mettre à portée de main pour pouvoir les allumer l'été enfin la nuit dans le cadre d'un fonctionnement assez communautaire on passe petit à petit à des lampes au 18ème siècle auxquelles on peut accéder directement et donc ce qui permet d'autonomiser la gestion de l'éclairage je passe la parole à Nicolas alors cette collègue des déchets qui sont essentiellement les bouts des rues en fait les déjections qu'on trouve par terre et puis de temps en temps l'ancêtre des poubelles donc les restes inutilisés complètement qui sont déposés le matin au pied des immeubles alors c'est tout à fait spécifique comme mode de fonctionnement à la société parisienne parce que le nettoyage implique une forme de délibération collective extrêmement étendue alors au 16ème siècle étendue à l'échelle de la rue et puis au 17ème siècle à l'échelle du quartier pourquoi délibération et pourquoi réunion de quartier pour gérer les poubelles en fait tout simplement parce que le financement de ce système d'évacuation donc repose sur des cotisations à base locale une cotisation fiscale qui est décidée et collectée par les résidents donc progressivement de la rue enfin de la dizaine puis des quartiers donc les propriétaires ou principaux occupants principaux locataires se taxent pour payer les boueurs souvent un paysan de banlieue qui effectuera régulièrement ses tournées pour évacuer les déchets du quartier des rues du quartier du coup on a affaire à un système relativement souple alors très souple au XVIe siècle des réunions qui se font qui peuvent se faire à l'auberge en présence généralement d'un petit magistrat de quartier qui est le commissaire de police on reviendra là-dessus et qui se fait beaucoup plus hiérarchisé au cours du XVIIe siècle et c'est ce que vous avez sous les yeux des documents donc en fait un contrat notarié du milieu du XVIe siècle des années 1660 enfin 1650 là pour le quartier de la cité donc une phase de recréation du système après quelques malheurs donc le quartier donc l'île de la cité entière et puis en fait avec l'île Saint-Louis également à venir est divisé en canton vous voyez avec des responsables attribués on a les noms imprimés parce que là il y a une grosse production de formulaires imprimés et des tours de surveillance sont organisés des collecteurs sont désignés pour parcourir les demeures les unes après les autres pour ramasser la taxe chaque année donc un système où tout le monde est mêlé donc comme vous voyez les signatures à la fin du contrat c'est assez impressionnant on a rarement autant de de gens réunis et mais par contre ils sont bien hiérarchisés c'est à dire que au cours du XVIIe siècle le système tend à être dominé par les principaux notables parisiens des grands magistrats des parlementaires des quelques nobles et sur une structure qui est assez proche en fait de la milice urbaine c'est à dire de la force la force armée bourgeoise plus ou moins autonome alors ça c'est donc ce système autogéré du XVIe jusqu'à la fin du XVIIe siècle qui est progressivement mis à bas à partir du règne de Louis XIV et qui disparaît à peu près complètement au XVIIIe siècle et ce système autogéré de délibération est supprimé en fait parce que la taxe elle-même est supprimée c'est à dire qu'à partir du tout début du XVIIIe siècle la monarchie accepte de financer et plutôt à perte le nettoyage des rues parisiennes mais du coup ça entraîne la suppression de ce type de réunion c'est à dire que la charge de travail passe progressivement des habitants des citoyens de Paris aux administrations donc c'est un jeu où tout le monde n'est pas forcément gagnant parce que ça a été vécu comme une perte d'autonomie d'un côté même si ça faisait économiser de l'argent de l'autre voilà mais il semble bien quand même que l'ampleur des aménagements nécessaires pour organiser la collecte des déchets dans une ville comme Paris est quand même jusqu'au milieu du XVIIIe siècle donc la plus grande ville d'Occident au-delà de 500 000 habitants et nécessiter en fait des moyens autrement plus importants que la coordination des quartiers alors donc des pratiques délibératives à l'échelle des quartiers de plus en plus étendues et puis des techniques stables mais aussi des aménagements des aménagements et puis surtout aussi une grande quantité de travail donc une grande quantité de travail beaucoup de nombre d'heures de travail chaque jour des passages réguliers des tombereaux et qui évacuent en fait les ordures dans ce qu'on appelle des voiries des voiries qui sont entourées en rouge dans la diapositive situées à la périphérie de la ville alors au XVIe siècle ces voiries on dit communément que les ordures sont emmenées au champ c'est à dire qu'il y a une espèce de marché de l'ordure qui s'organise entre les collecteurs qui sont en général des laboureurs des voituriers par terre et des agriculteurs et puis petit à petit au XVIe siècle encore plus au XVIIe siècle vraiment on a des voiries aménagées dédiées au rassemblement des ordures où elles sont mises à reposer pendant un certain laps de temps au moins trois ans avant de pouvoir être utilisées notamment dans les campagnes donc on a des cestations qui sont situées à la périphérie des villes qui sont équipées pour accueillir les tombeaux et qui sont finalement petit à petit aussi menacées par la croissance urbaine menacées par la croissance urbaine à tel point qu'elles deviennent objets de spéculation et qu'elles deviennent et sont finalement urbanisées construites au XVIIIe siècle alors sur la diapositive en bas à droite vous pouvez voir au centre vraiment de l'image colorée du Faux-Bourg-Saint-Denis ce qui était une voirie c'est vraiment un espace où on pouvait circuler et on pouvait déposer les ordures et repartir et on voit qu'elle était à proximité ici vraiment d'un égout parce que l'autre volet de l'évacuation l'autre grand équipement c'était le grand égout qui reprend on le voit on le devine sur la carte le tracé globalement des grands boulevards parisien sur la rive droite donc des points bas dans la ville de Paris qui rassemblent les eaux usées et qui les évacuent en aval sur la selle donc en fait l'évacuation des ordures c'est des techniques du travail et des équipements qui sont tout le temps mis sous pression par la croissance urbaine par la nécessité de construire et la nécessité d'accueillir une population de plus en plus nombreuse Nicolas elle a dit 500 000 habitants à la fin du siècle alors vraiment on a des équipements mais qui sont comme tout rudimentaires par rapport à l'importance de la ville et le fait marquant sur la période c'est l'impossibilité de construire des grands équipements à vocation édilitaires on peut passer à la diapositive suivante en effet du milieu du 16e siècle jusqu'au milieu du 18e siècle on a une succession de propositions vraiment qui reviennent régulièrement et qui consistait à quoi ? qui consistait à détourner la marne à détourner l'ourc à détourner des cours d'eau assez importants en fait pour les amener dans les faubourgs de la ville de Paris utiliser le courant d'eau pour la navigation mais aussi pour le nettoiement on a eu cette volonté d'ingénieur soutenu par le roi finalement de transformer l'urbanisme de la ville en lien avec les nécessités de son nettoiement le roi les ingénieurs le soutenaient mais la ville les habitants s'y opposaient parce que derrière ce mécanisme derrière ces grands aménagements il y avait des enjeux financiers très lourds et les parisiens craignaient d'être perdants en même temps que la vie la monarchie n'avait pas forcément les moyens de financer on a ici une très belle carte du début du 7ème siècle qui est l'oeuvre de Claude de Chatillon un grand géographe vraiment qui a beaucoup travaillé pour Henri IV et puis le jeune Louis XIII par la suite donc un urbadi édilitaire finalement impossible qui mettait l'organisation et la délibération au cœur de la propreté de la ville Nicolas je te passe la parole alors cette activité de nettoyage est une activité régulée et contrôlée alors logiquement comme elle a été organisée anciennement dans le cadre des rues puis des quartiers et soumise à délibération des citoyens de Paris elle est contrôlée d'abord par ces mêmes citoyens qui veillent à la bonne exécution des marchés qu'ils ont passé collectivement avec les éboueurs donc s'assurer que les charrettes ne fuient pas que les rues ont été bien nettoyées qu'il ne reste pas d'ordures qu'on avait demandé d'enlever que le nombre de charrois est bon toutes ces tâches-là relèvent initialement donc des citoyens et en fait cette surveillance locale par les habitants est une donnée constante jusqu'à la fin de l'ancien régime sollicite toujours l'œil attentif des citoyens par ailleurs ils sont assistés ces habitants de Paris par ce qu'on appelle des commissaires de police qui sont des magistrats de justice jusqu'aux grandes réformes de Louis XIV ce sont avant tout des petits magistrats de quartier qui font de la justice des villes des affaires de dette des petits conflits familiaux ce genre de choses puis ils ont un peu des compétences qui s'étendent sur l'espace public les commissaires de police sont là pour assurer normalement la conservation des registres de taxes par exemple leur bonne passation éventuelle d'un collecteur à l'autre ils font de la coordination en gros et éventuellement ils font appliquer des décisions de justice parce qu'ils ont évidemment l'aura de la loi avec eux donc très longtemps ce contrôle et cette régulation relève de la justice et donc sont soumis in fine au premier magistrat civil de Paris qui est le lieutenant civil du Châtelet de Paris puis à partir de Louis XIV en gros des années 1660 1770 le système bascule vers une administration policière correspond plus à ce qu'on entend par police au 19e siècle dans notre esprit donc mais en tout état de cause on a toujours affaire à un espace contrôlé et inspecté alors ça se fait généralement à partir du milieu du 17e siècle dans le cadre des quartiers soit hôtel de ville soit de police les deux se recoupent parfois vous avez là une carte tout début du 18e des différents quartiers de la capitale donc vous voyez qu'ils sont relativement différents les uns des autres leur morphologie leur densité n'a rien à voir mais dans chacun de ces 20 quartiers de police se trouve un commissaire plus particulièrement chargé de ça donc de contrôler et assister aussi d'inspecteurs progressivement au cours du 18e siècle donc ces inspecteurs comme les citoyens doivent établir d'éventuelles contraventions ce genre de choses alors depuis le milieu du 17e siècle depuis les années 1650 le système d'évacuation a connu une forme d'uniformisation à l'échelle de la ville c'est-à-dire que même si c'est organisé dans le cadre des quartiers il y a une grande uniformisation qui est impulsée en gros par le parlement de Paris qui est la principale cour de justice du royaume mais qui a aussi vocation à administrer un peu Paris et ça passe par l'uniformisation des clauses des contrats qui se ressemblent de plus en plus même si la rémunération de l'éboueur peut varier encore et par la diffusion de calendriers c'est-à-dire en fait des tours obligatoires qui fixent les tournées des éboueurs donc là pour le quartier de la place Maubert par exemple le calendrier fixe le lundi tel jour le mardi tel rue le mardi tel rue et le rythme du travail s'accroît progressivement du 17e au 18e siècle jusqu'à inclure éventuellement le travail le dimanche et jour de fête à la fin du 18e donc calendriers qui sont diffusés dans les différents quartiers et puis ce contrôle est également celui de la vérification du service fait donc et qui tend à devenir une activité administrative paperatière au cours du 18e vous avez là donc un rapport pré-imprimé sur le nettoiement pour à destination des inspecteurs de police donc vous voyez là il a rempli son nom particulier en lui-même et puis pour une date précise donc ça pour les années 80 on est là à toute fin de l'ancien régime c'est lié à l'hiver qui est particulièrement rigoureux et donc qui nécessite la mobilisation de tous les éboueurs sous contrat mais également de tout un tas de supplétifs des paysans disposant de chevaux de charrettes éventuellement également des gens sans emploi pour briser les glaces les rues sont pleines de neige de glace et les évacuer donc là en fait les inspecteurs de police notent pour chaque quartier vous avez Luxembourg Saint-Germain le nom des propriétaires de l'entrepreneur du quartier le nombre de voitures qu'il a fourni l'heure d'arrivée l'heure de départ donc vraiment vérification du service fait les plaintes éventuelles qui pourront servir à éventuellement à établir des amendes ou à rémunérer en plus pour les supplétifs qui sont venus aider l'entrepreneur ordinaire voilà donc vous avez là un exemple tout à fait caractéristique de ce qu'est devenu l'assainissement le nettoiement dans Paris à la fin du 18ème c'est à dire qu'une administration qui produit énormément de paperasse qui est manifestement assez efficace malgré tout ce qu'on peut dire c'est une administration qui est capable d'établir où se trouve l'état de fumier devant les domiciles des aristocrates quels sont les aristocrates qui ne nettoient pas eux-mêmes leurs écuries ou qui ne revendent pas une administration qui est capable également de surveiller le niveau d'eau dans les égouts en lien avec le niveau de la salle évidemment donc toute une capacité de surveillance mais qui repose de moins en moins en fait sur la participation des citoyens donc ça c'est le grand renversement qui s'est produit en gros autour de 17 cents Merci Monsieur Lion-Camp est-ce que tout de suite on peut vous poser à vous et à votre collègue une question qui nous est transmise au sujet de la composition de ces déchets de quels déchets parle-t-on vous avez parlé des bouts mais est-ce que vous pouvez préciser un peu le... Alors c'est... Nicolas je commence puis tu pourras compléter non c'est en fait le déchet effectivement c'est comme la question l'écrit très peu d'emballages c'est vraiment on est dans un autre monde où le déchet se définit vraiment socialement il y a même une consommation des restes à l'infini tel qu'on l'écrit dans le bouquin toute la production artisanale par exemple productrice d'énormément de déchets qui sont réutilisés même l'alimentation est usagée et revendue dans le cadre du regrat donc c'est vrai c'est une réalité qui est difficile à saisir et à appréhender mais finalement ce qui fait l'objet du nettoiement et de ces circulations régulières dans la rue ce sont les bouts et les bouts c'est vraiment le rien ce qui le résidu absolu ce dont on ne peut plus rien faire et qu'il faut aller ramasser avec le balai avec un racloir et emmener au loin dans ces voiries donc le déchet c'est finalement on peut le définir négativement c'est ce qui échappe à tout usage ce qui est abandonné ce qui ne peut plus être revendu immédiatement même s'il est in fine réutilisé dans le cadre de l'agriculture de la région oui parce que très concrètement ces déchets c'est de la terre des crottes d'animaux donc du crottin de cheval de chiens ce genre de choses tous les animaux qui sont dans les rues de Paris éventuellement quelques cadavres de bestioles également mortes dans la rue et en gros c'est tout c'est à dire qu'ils ne traînent pas de métal ils ne traînent pas les seuls déchets vraiment similaires à ce qu'on peut avoir c'est les coquilles d'oeufs et les bouts de porcelaine ou de vaisselle cassée quoi mais le reste ça se réutilise et ça échappe en fait au circuit administratif ça reste dans l'économie c'est une économie circulaire qui épuise les ressources oui il y aurait donc un examen attentif de ces circuits de retraitement sinon de recyclage de ce que nous appelons aujourd'hui les déchets avant ce reste ultime dont vous nous parlez bien sûr non mais c'est une période où il n'y a pas de chiffonnier par exemple cette profession là n'existe pas tout simplement parce que cette activité n'a pas lieu d'être l'apparition du terme de chiffonnier les premières occurrences qu'on voit c'est vraiment toute fin 18ème et ça a l'air de désigner exclusivement ce qui ramasse ce qui va servir à faire de la poudre c'est à dire le salpêtre quoi en fait donc ça a l'air de son activité extrêmement spécialisée encore et pas du tout générale et cette histoire de la circulation du réusage du réemploi du recyclage c'est l'histoire de l'économie d'Ancien Vézion où tout est imbriqué on peut aller de l'élevage jusqu'à la tannerie et j'ai en tête l'exemple du cuir mais vraiment tout est intégré jusqu'au bout comme le dit l'un des participants on faisait donc de l'économie circulaire sans le savoir comme monsieur Jourdain est-ce qu'il l'ignorait ? c'est des chaînes d'interdépendance dont les gens sont conscients mais qui ne théorisent pas bon merci à vous deux on reprendra évidemment certains aspects de votre double intervention en fin de matinée j'aurais moi-même envie de vous entendre parler plus précisément de ces délibérations entre citoyens de Paris au sujet de cette collecte de déchets mais on prendra le temps pour cela en fin de matinée je laisse la parole à Corinne pour présenter Bénédicte Florin qui va intervenir maintenant oui alors merci encore pour cette présentation en fait qui remet en cause le journal de nos préjugés ou de notre arrogance contemporaine sur les périodes qui ont précédé alors à la nuit dans la série donc je vais passer la parole bientôt à Bénédicte Florin pour son intervention qui s'intitule les invisibles de l'économie circulaire pratiques et territoires des récupérateurs de ferraille en banlieue parisienne alors comme dit précédemment Bénédicte Florin est maître de conférences en géographie à l'université de Tours et affiliée en tant que chercheuse à l'EMAM équipe du monde arabe et méditerranéen elle a confondé le réseau de chercheurs sociétés urbaines et déchets et une association éponyme dont elle est présidente elle a effectué depuis une douzaine d'années des enquêtes au CAIR à Casablanca et Istanbul s'intéressant à la fois aux petits métiers des récupérateurs de déchets ainsi qu'aux systèmes de gestion des services publics mis en place en 2017 elle a commencé avec Pascal Garé photographe un travail de terrain sur les ferrailleurs de la région parisienne elle est l'auteur de nombreux articles qui sont consultables sur avec le lien sudhypothèse.org et nous les présenterons dans la brochure qui sera édité et mise en ligne sur le site de l'Institut à l'issue de ce cycle de conférences Bénédicte donc je vous passe la parole on va commencer par une politique technique Corinne voilà je me lance dans l'option de partage en espérant que tout fonctionne mais vous allez me répondre assez vite est-ce que vous voyez le diapos merci alors comme il est en plein écran moi je ne peux plus vraiment vous voir donc si je suis trop longue il faudra que Jean m'interrompe je vous ferai un signe de la main oui ben voilà je ne vous vois pas donc je continuerai sur ma lancée pour commencer bonjour à tous et à tous et puis je voulais je veux remercier chaleureusement Patrick Corée et Corinne Jacon qui m'ont invité à participer à ce webinaire Corinne vous avez parlé des photographies de Pascal Garé donc photographe et sociologue et évidemment je le remercie aussi puisque toutes les photos que vous allez voir sur ce diaporama sont son œuvre et nous avons mené la plupart des entretiens ensemble alors très très exceptionnellement je vais remercier publiquement mes parents qui nous écoutent pour une raison simple c'est qu'ils ont retranscrit pour toutes ces enquêtes menées au Caire à Casablanca à Istobuné aussi à Paris ils ont retranscrit des pages et des pages de cahiers remplis de pâtes de mouche pour nous aider dans notre travail donc c'est de la sous-traitance gratuite alors pour pour commencer je voulais vous donner quelques informations est-ce que vous voyez la diapositive la seconde d'accord je voulais donner quelques indications du contexte de la recherche qui vont également expliquer le contenu et ses résultats donc c'est une recherche qui a été menée dans le cadre d'un financement public à la recherche entre 2016 et 2019 et qui nous ont permis de réaliser 45 entretiens de type ethnographique avec souvent plusieurs rencontres avec les les mêmes les mêmes personnes cette recherche s'intéressait aux modalités d'insertion d'inclusion des migrants roms roumains que nous avons pu rencontrer sur des sites de relogement municipaux dans des bidonvilles etc. là ce que vous voyez c'est un site de relogement municipal à Ivry-sur-Seine qui est occupé en réalité par les caravanes de ces roms roumains en réalité nous avons assez rapidement élargi nos entretiens à d'autres collecteurs de ferraille des roms non roumains des migrants subsahariens notamment mais aussi des français vous voyez sur la diaporama que j'ai mis des guillemets à français parce que ce sont eux-mêmes qui se qualifient comme français et bien sûr je reviendrai sur cette désignation cette auto-qualification et puis encore des ouvriers du bâtiment qui participent à ces apports en ferraille auprès des grossistes ferrailleurs donc tous les portraits que vous allez voir les photos de personnes que vous allez voir ici je pense que c'est important Bénédicte je me permets de vous interrompre faites attention au bruit de papier sur votre clavier merci oui donc je vais enlever les papiers et voilà donc des portraits photographiés avec une dimension éthique qui nous semblait importante à savoir qu'aucun de ces portraits n'a été volé ils se sont toujours réalisés après des discussions après des entretiens avec les personnes et bien sûr après leur acceptation de la photographie alors en ce qui concerne les axes de recherche nos fils conducteurs il s'agissait tout d'abord de reconstituer leurs histoires de vie les parcours des personnes mais aussi les parcours des personnes dans des communautés qui sont particulièrement importantes pour le travail chez les Roms il s'agissait de comprendre leurs circulations urbaines mais également leurs pratiques professionnelles comment on travaille avec quel type d'outils et puis troisième axe il s'agissait de saisir leurs relations avec les acteurs extérieurs bien sûr les grossistes ferrailleurs à qui ils vont vendre leurs ressources mais aussi les communautés les groupes les habitants les habitants lambda les autorités la police les institutions notamment avec quelques obstacles sur lesquels je passe rapidement peut-être simplement pour préciser que les Roms à Paris en région parisienne sont des personnes sur enquêtées par nos collègues par des étudiants de master par des journalistes et ce sont aussi des personnes au travail et que ces obstacles bien sûr ont parfois compliqué un peu l'approche de ce terrain et de ces personnes à ces premiers entretiens nous en avons ajouté d'autres qui ont été menés avec des patrons grossistes ferrailleurs ou des gérants de ces sites de ferraille avec là aussi des obstacles ce sont des gens qui travaillent énormément donc qui ont peu de temps disponible et puis également je pense que vous savez pour la plupart d'entre vous une culture du silence qui est assez forte chez les chez les ferrailleurs et puis j'y reviendrai mais qui une culture du silence qui parfois là aussi nous a nous a demandé du temps pour ouvrir voilà ouvrir les portes et obtenir des entretiens alors en ce qui concerne ces grossistes ferrailleurs nous avions trois fils conducteurs bien sûr comprendre leur propre histoire l'histoire de l'entreprise leur expérience du métier comprendre ensuite l'organisation de la filière et les relations entre les ferrailleurs et les ferrailloux comme nous disait l'un des ferrailleurs patron ferrailloux c'est l'argot et ferrailloux nous disait-il rime avec voyous qui renvoie aussi à ces représentations assez assez négatives de la ferraille et des métiers qui sont articulés à la ferraille et notamment cette culture du silence qui s'explique par ces représentations négatives et puis enfin ce qui nous intéressait bien sûr c'était de comprendre les rapports et les apports de l'informel au formel et je vous donnerai quelques chiffres qui montrent que les liens entre l'informel des récupérateurs dans les rues et le formel ces liens ne sont pas du tout nuls ne sont pas du tout neutres alors je passe rapidement sur cette diapo qui renvoie à l'histoire de ces grossistes de ces patrons ferrailleurs avec par exemple la ferraille Costella c'était la première diapo la diapo titre où vous voyez la façade de chez Costella au Bervilliers c'est son grand-père qui arrive en France migrant italien migrant pauvre mu par une migration de la pauvreté qui commence à collecter les peaux de lapin pour la fabrique des chapeaux dans les fermes de la plaine de France et puis qui s'installe en 1935 jusqu'à continuer les enfants et les petits-enfants continuent cette histoire de la ferraille en famille Guy de Richebourg qui est aussi évidemment célèbre dont vous voyez les stafettes ici en 1900 dans les années 1950 Une culture du silence je vous le disais tout à l'heure qui renvoie cette représentation négative des ferrailleurs on peut penser au film et ici j'ai mis une carte postale humoristique qui renvoie à l'affaire de la vente de la tour Eiffel en 1921 une histoire véridique d'un ferrailleur qui avait revendu un naïf un bourgeois naïf la tour Eiffel et voilà ça renvoie à la littérature au film et bien sûr à ses représentations alors mon propos tiendra en trois points tout d'abord qui sont ces récupérateurs au premier kilomètre le premier maillon de cette économie la relation second point entre les grossistes ferrailleurs et puis ces récupérateurs et puis la relation aux institutions et la question de l'économie circulaire voilà un des sites sur lesquels nous avons mené nos observations et des entretiens avec le patron de GDE à Gennevilliers GDE pardon pardon c'est Guide au fin environnement une des cinquième une des 500 fortunes de France la place des récupérateurs au premier kilomètre premier maillon je vous le disais de cette chaîne ce sont donc des collecteurs de matériaux et d'encombrants qu'on peut appeler en argot les monstres qui sillonnent les fils souvent au petit matin comme vous le voyez ici pour Sidiki qui est un récupérateur malien au moment où on l'avait rencontré sans papier qui aujourd'hui a obtenu ses papiers et qui se lève à 4h 5h du matin pour échapper à la circulation intense de Paris et récupérer voilà de l'électroménager ce qui est intéressant sur la photo de Sidiki c'est que vous pouvez voir qu'il a un vêtement fluo jaune fluo de chantier d'agent de la propreté par exemple qui disait-il lui permet de circuler pardon de travailler en étant plus tranquille en étant moins ennuyé notamment par la police quoi qu'il en soit ce sont des populations qui sont considérées comme marginales des roms des sans-papiers qui sont aussi considérées comme qui sont aussi pauvres pardon avec une précarité économique une précarité de l'habitat qui les touche et on peut dire ici qu'on a une superposition de stigmates à savoir des étrangers ou perçus comme tel des pauvres qui en plus fouillent dans les poubelles ou récupèrent les encombrants donc qui ont affaire aux salles et bien sûr on peut penser ici à la contamination de la soudure qui a été travaillée par beaucoup d'anthropologues Mary Douglas ou d'autres on pourrait revenir si vous voulez en savoir plus dans la discussion une activité de la pauvreté une activité de la substance certes mais pas que et je pense qu'il faut apporter des nuances on a aussi des récupérateurs collecteurs qui se désignent comme français alors français vous voyez bien que j'ai mis des guillemets parce que cette auto-qualification leur permet de s'opposer aux autres à ceux qui à leurs yeux ne sont pas français et notamment aux Roms qui font toujours l'objet de stigmates supplémentaires par rapport aux autres des artisans des ouvriers du BTP des auto-entrepreneurs qui ne sont pas riches pour autant on voit ici un monsieur qui a été au chômage et qui s'est reconverti dans la collecte de ferraille avec un argument qu'on retrouve assez souvent qui est celui de la liberté travailler sans patron mais là aussi on pourra revenir dans la discussion une liberté à quel prix la ferraille on gagne entre 20 et quand on fait ce boulot-là à cette échelle-là on gagne entre 20 euros et 50 euros par jour avec de l'essence à payer des circulations longues 100-200 kilomètres pour arpenter la banlieue et récupérer les encombrants que l'on dans des municipalités que l'on connaît pardon j'ai mal fabriqué ma phrase les gens connaissent les dates les jours de sortie des encombrants se renseignent et vont bien sûr là où la ressource leur sera accessible ce que l'on observe c'est une distinction une hiérarchie et une concurrence entre ces collecteurs ce qui n'empêche pas non plus l'entraide et la solidarité une hiérarchie à savoir encore une fois que quand on est rome ou migrant on est en bas de l'échelle de cette hiérarchie pour certains comme les ouvriers les artisans du bâtiment c'est un appoint au revenu et par exemple nous avions mené un entretien avec un ouvrier de la mairie de Paris qui era mené pour 200 euros de matériaux chez le ferrailleur 200 euros qui allaient se partager entre collègues en plus de leur salaire donc on voit bien là qu'il y a une forme d'homogénéisation quand on parle des bifins des récupérateurs et quand on creuse un peu quand on zoome un peu on voit bien des différences alors en ce qui concerne les pratiques du travail il faut collecter c'est pénible il faut circuler conduire longtemps il faut ramasser il faut porter ça demande une certaine force et puis bien sûr ensuite il faut trier découper désosser démonter et retrier avant de revendre ici c'est donc un monsieur de l'Hongrie qui démontre qui a un peu de matériel qui s'est branché à une borne de façon un peu peut-être un peu illégale qui est juste devant le site un grand site d'une grande ferraille que je n'en donnerai pas et qui ensuite ira vendre aux grossistes ces matériaux ce que l'on peut dire sur ces territoires aussi de ces récupérateurs c'est qu'ils travaillent et ils vivent dans des espaces à la marge des friches périurbaines on le voit bien ici des interstices de la ville des dents creuses entre deux immeubles des bidonvilles des sites de relogement toujours très souvent en tout cas menacés par les grands projets de rénovation urbaine on peut penser à la banlieue parisienne à tous ces projets du Grand Paris avec un enjeu de taille pour eux qui est la question de la place pour stocker c'est à dire que ces collecteurs qui vont revendre leurs matériaux sont les plus vulnérables aux variations de prix et les cours des métaux sont peu sont fluides sont peu sont ceux des marchés mondiaux de la bourse mondiale des métaux qui est à Londres et lorsque les cours diminuent ce qui a été le cas par exemple en juin 2016 avec une baisse du cuivre très importante il faudrait pouvoir stocker son cuivre attendre les remontées des cours la progression des cours du cuivre pour aller revendre or on imagine bien que dans ces marges instables il n'y a pas de lieu pour stocker ceux qui s'en sortent dans cette hiérarchie sont ceux qui éventuellement ont des endroits des places pour stocker la question qu'on se posait c'est comment évaluer ce travail sur les matériaux qui va leur donner leur valeur ajoutée ce travail donc de démontage de désossage qui prend beaucoup de temps et en fait peut-être plus que la valeur pécuniaire financière parce que si on comptait les heures de travail finalement la rentabilité elle est très très faible c'est peut-être ici la valeur symbolique qui est première car la ferraille pour les personnes rencontrées ces récupérateurs se distinguera toujours de la biffe d'aller fouiller dans les poubelles il y a une dimension à leurs yeux qui est productive il s'agit d'un vrai travail et non pas de la fouille dans les poubelles ou non pas de la mondicité qui ne sont pas du travail ils nous le disent faire la ferraille requiert un savoir-faire professionnel et c'est une façon de résister contre la disqualification économique et sociale c'est la valeur symbolique de ce travail à savoir faire professionnel également une culture matérielle de ces matériaux il faut savoir quels sont ces différents métaux comment les démonter au mieux comment ne rien perdre et donc connaître encore une fois ces objets ce qui n'empêche pas petite parenthèse des contournements par exemple démonter un réfrigérateur est interdit en France et on l'a vu faire au prix de danger pour les gens de pollution de toxicité etc enfin ce qui est intéressant dans ces valeurs symboliques c'est la réinterprétation la circulation des discours écologiques environnementaux environnementalistes avec des personnes qui disent et ça on l'a vu au Caire à Istanbul des personnes des récupérateurs collecteurs qui disent nous finalement nous sommes les premiers écolos parce que nous ne perdons rien parce que ce rebut devient ressource et cet argument écologiste leur sert aussi à réclamer des droits sociaux une reconnaissance de leur travail dans les pratiques je vous le disais il faut des outils des moyens de transport là vous voyez la parête fabriqués par Sidiki ce qui est aussi exceptionnel c'est la connaissance de la ville ces collecteurs savent où récupérer la ressource ils sont intégrés dans des réseaux des réseaux de relations qui leur disent aussi il y a des objets à récupérer ici ou là et ils se fabriquent des territoires de collecte avec des temporalités des temporalités spécifiques tout ça pour dire que ce sont des capitaux capital économique professionnel capital social un apprentissage des savoir-faire qui sont ici à l'oeuvre avec encore une fois des bémols des hiérarchies des relations des relations de domination aussi entre les récupérateurs des relations de dépendance j'ai indiqué le rôle des chefs de plat le rôle des chefs de plat ce sont les chefs auto-proclamés des pitons ville rome qui prennent une dîme qui taxent les récupérateurs ce sont aussi les intermédiaires sur à la porte des grossistes ferrailleurs qui pour les collecteurs qui n'ont pas de compte bancaire vont aller vendre alors je pourrais revenir là sur ces processus dans les questions que j'ai passées assez rapidement mais des intermédiaires qui vont aller vendre les matériaux pour ceux qui n'ont pas de compte bancaire et bien sûr prendre une taxe une dîme de 10 à 30% de la valeur des matériaux pour leur service en ce qui concerne les associations que nous avons aussi rencontré le travail de la collecte ça peut être positif parce que pour ces associations c'est une activité tremplin vers le travail formel et les associations sont assez conscientes de cette capacité à circuler de cette connaissance de la ville de ce courage aussi que ce travail demande et en même temps ou par ailleurs un aspect négatif il faut abandonner la collecte la ferraille parce que l'accès au logement normé rentrer dans le droit et bien c'est abandonner ce travail toujours mal perçu puis qui appartient évidemment à l'informel la relation deuxième point au ferrailleur ce qui est intéressant c'est que dans toutes les entreprises y compris les plus grandes de Richebourg GDE etc on a toujours un espace avec une bascule ici qui est dédiée aux petits récupérateurs à côté du grand pont bascule qui va accueillir les camions des chantiers de démodition par exemple le lien de dépendance est extrêmement fort et je pense qu'il faut prendre conscience des chiffres entre ce secteur informel et ce secteur formel à savoir que la moyenne était que les apports spontanés des particuliers tous ces particuliers ouvriers du artisan du bâtiment mais aussi les particuliers de l'informel ces apports représentent 20 à 30% du volume mais le volume le plus intéressant notamment en métaux non ferreux à haute valeur ajoutée cuivre laiton et pour certains grossistes ces apports des particuliers représentent jusqu'à 50% de leur chiffre d'affaires et donc on comprend la place qu'on leur fait sur les sites de ferraille alors en 2011 les grossistes ferrailleurs enfin toute cette filière formelle a été normalisée par une loi importante avec la fin des transactions liquides des livres de compte qui a priori normalement en théorie doivent être consultables quotidiennement par la police et puis la trappabilité des matériaux pour éviter la marchandise sale la marchandise sale c'est la marchandise volée et là vous avez quand même un exemple bizarre qui est celui du caddie de supermarché dans le camion de cette personne donc une normalisation de la filière de la ferraille qui a été assez rude avec une adaptation pour les grossistes assez compliquée et qui s'est quand même pour le dire franchement assouplie au cours du temps avec des possibilités de contournement un grossiste nous disait je le cite nous disait pourquoi pensez-vous qu'il y a toujours des barraques à frites devant alors c'était une image les barraques à frites mais devant nos sites de ferraille et bien parce que c'est là que les transactions liquides se font une filière organisée certaine mais pour les entreprises du BTP je trouve que c'est intéressant cette citation de Kola Gromoun qui a travaillé là-dessus et l'explique il est souvent beaucoup moins coûteux de faire appel à un collecteur particulier qui sera payé non pour le service rendu mais par la revente de la matière elle-même or beaucoup de chantiers ont recours à ce service sur mesure et là on voit bien aussi le système de mise en place dans la filière encore une fois on ne paye pas le travail on paye la matière ce qui n'est pas exactement la même chose troisième point Bénédicte pour votre troisième partie est-ce que vous pouvez être assez rapide oui elle est plus courte mais aussi oui parce que les questions arrivent et j'aimerais bien pouvoir vous les transmettre alors je vais je vais être la troisième partie effectivement plus rapide ce qui nous a frappé c'est l'invisibilité de cette économie de ces acteurs de l'économie circulaire avec pour certains certaines municipalités des arrêtés interdisant la collecte mais aussi une économie circulaire l'économiste des falvards parle d'un business circulaire qui ne prend pas en compte cette dimension sociale informelle entre guillemets en regardant un peu ce que disait l'ADEME on était frappé de voir que pour la banlieue pour la pardon pour la région parisienne l'ADEME en 2014 préconise des mesures pour éradiquer cette collecte informelle il n'y a pas de représentant de ces collecteurs ils ne sont pas syndiqués évidemment il y a quelques associations qui travaillent pour eux ils n'ont pas de leader ils ne sont jamais des interlocuteurs dans les réflexions les réformes en cours alors je vais passer cette diapo sur l'externalisation de la dimension sociale mais les questions qu'on peut se poser et je les renvoie à la discussion est-ce qu'on gère le déchet ou est-ce qu'on gère la pauvreté quand on prend en compte le social par exemple et puis enfin avant de conclure la relation entre le formel et l'informel on voit aussi à la législation et par exemple ici vous avez le cas d'achat de cuivre à brûler en fait en France il est interdit de brûler le cuivre c'est très toxique et c'est très polluant mais il n'est pas interdit de l'acheter donc en fait les grossistes continuent à acheter du cuivre sans forcément voir comprendre ne veulent pas savoir où est-ce qu'il a été brûlé je vais passer sur la stigmatisation parce que je pense que vous l'avez compris et je vais arriver à la conclusion à savoir que ces collecteurs de l'informel vous semblent être la variable d'ajustement du système quand les prix sont hauts on a besoin d'eux quand les prix sont bas et bien on n'a plus besoin d'eux ce sont des micro tâcherons de l'économie circulaire mais avec un paradoxe ils ne sont pas payés à la tâche une main d'oeuvre quasi gratuite avec le hiatus entre ce travail nécessaire pour valoriser les matériaux et les très très faibles gains que l'on en tire et puis quid de leur délestage de leur façon de débarrasser la ville d'encombrants de matériaux abandonnés que l'on ne peut qui ne sont pas comptabilisés dans cette économie marchande de Falvard l'économiste dit ce sont des chiffonniers des temps modernes relégués dans les limbes de l'économie informelle et encore une fois l'informal c'est peut-être toujours mieux au sud qu'au nord alors voilà c'est vraiment ma dernière diapos ici on suggère quelques pistes garantir la sécurité résidentielle de ces personnes garantir une forme de tolérance dans l'espace public garantir l'accès au système bancaire qui est très préjudiciable peut-être que certains d'entre eux sont micro-entrepreneurs mais on a rarement vu ces micro-entrepreneurs devenir riches comment penser la création de petites entreprises c'est compliqué et puis enfin l'obligation d'intégrer tous ces acteurs dans la réflexion de pouvoir quantifier de qualifier les activités et ces maternités merci beaucoup je vais départager excusez-moi d'avoir un peu débordé et je vais revenir à vous je vous laisse la parole Jean merci beaucoup Bénédicte on sent que votre exposé mériterait de multiples prolongements alors je profite des questions qui ont été posées dans le fil de votre exposé par les participants pour introduire quelques premières questions que peut-être nous reprendrons dans la discussion finale alors il y a une question qui a été posée au sujet d'une concurrence éventuelle entre ces récupérateurs dont vous nous parlez et les systèmes municipaux il y a services municipaux à Paris tout particulièrement de collecte régulière des résidus et déchets de toutes sortes alors comment est-ce que c'est une course de vitesse est-ce que comment cela se passe-t-il c'est une première question puis j'en ai deux deux autres merci de répondre brièvement qu'on puisse faire droit à chacune des questions la réponse était en partie dans la question effectivement c'est une course de vitesse puisque les les récupérateurs tentent de passer avant les services municipaux deuxième élément de réponse il faut quand même garder à l'esprit que le recyclage de ces matériaux sera mieux fait par ces récupérateurs même s'ils sont moins payés que dans les systèmes formels parce que toute la ressource possible est à prendre est à utiliser et je pense que ça c'est quelque chose en qualité en termes de qualité qu'il faut prendre en compte donc il passe avant le ramassage officiel mais ils recycleront mieux ces circuits de récupérateur et de récupération savez-vous si on les retrouve sur l'ensemble de la région Île-de-France ou est-ce que c'est dans les zones les plus densément peuplées de la ville alors c'est une question intéressante nous en réalité on a beaucoup travaillé sur la banlieue nord et la banlieue nord-est et les arrondissements du nord-est parisien et du sud pardon Ivry-sur-Seine aussi donc sud-est et donc il se trouve qu'on les a trouvés voilà qu'on les a identifiés dans ces banlieues plutôt populaires plutôt plutôt denses en même temps la ressource riche elle est aussi dans les quartiers riches et ça on le voit dans de nombreux autres exemples de métropoles avec je pense au chiffonier du Caire qui vont aller récupérer dans les quartiers aisés où la ressource est toujours plus intéressante que dans les quartiers pauvres mais c'est peut-être un peu aveugle de notre recherche d'aller voir ce qui se passe à l'ouest effectivement merci pour la question à l'ouest de Paris une dernière question avant d'autres qu'on pourra évoquer à la fin de notre matinée est-ce qu'il existe une relation entre ces récupérateurs et les éco-organismes c'est-à-dire le circuit progressivement mis en place de récupération je pense aux déchetteries en particulier et je pense c'est la question posée par la participante nous pensons aux déchets d'équipement électrique et électronique voilà une catégorie de déchets qui entrent dans des circuits relativement formalisés aujourd'hui qu'en est-il des récupérateurs je ne pense pas parce que l'intérêt pour ces récupérateurs c'est de vendre qui va acheter les ferrailleurs et en fait pour les trois œufs déchets électroniques électroménagers ça va être la récupération le décâblage pour récupérer les gaines pour récupérer les fils de cuivre etc et je pense que ça sera toujours plus rentable que chez le ferrailleur que dans un éco-organisme et qui ne vont pas acheter peut-être que je ne suis pas spécialiste de ce champ les rapports les relations avec les déchetteries sont quand même compliqués et vous avez tous entendu parler de vol dans les déchetteries ce genre d'histoire assez récurrente qui pour moi sont plus le fait de bandes très organisées comme le fil comme les câbles des voies ferrées qui demandent une technique absolument incroyable ce sont des bandes organisées nous on n'a pas rencontré ces gens-là peut-être qu'il faudrait le faire si tant est qu'on y ait accès mais encore une fois la question que moi je me pose à la suite de ce que je viens de dire c'est de favoriser des discussions entre ces interlocuteurs que ce sont les éco-organismes les déchetteries et ces récupérateurs plutôt que d'en parler sous la forme de vol de bandes organisées etc. c'est comment mettre ensemble ces acteurs pour intégrer les uns et renforcer une économie circulaire qui les intégrerait en tant qu'acteurs visibles et non pas invisibles ou impensés je pense que nous reprendrons cette question à la fin de notre séance je pense au rôle de cette réflexion sur le gouvernement des parisiens c'est-à-dire sur la relation entre les habitants les autorités municipales voire le pouvoir de l'état ce qui est une autre façon de poser le problème que vous avez évoqué entre des conduites informelles ou réputées telles et puis les circuits formalisés je vais rendre la parole à Corinne maintenant qui va présenter notre dernier intervenant de la matinée Helder de Oliveira merci encore Bénédicte parce que c'était un voyage pour nous très intéressant même si on pouvait supputer l'existence de ces populations de ces métiers donc après on va parler des acteurs sans parole on va donc donner le champ libre à Helder de Oliveira sur les questions plutôt la vision plutôt institutionnelle donc Helder de Oliveira est juriste de formation il me contredit il a étudié le droit public et le droit de l'environnement à l'université de Paris 1 Panthéon Sorbonne alors en 2001 il rentre au cabinet du maire de Paris dans l'équipe chargée de l'environnement des parcs et jardins de la propreté et du traitement des déchets il a pu suivre à ce titre les dossiers relatifs à la mise en place de l'agenda 21 du plan climat et les questions sur la réduction le recyclage et la gestion des déchets voire des encombrants sur lesquels on peut aussi se poser beaucoup de questions sur les encombrants parisiens voilà il a aussi participé à la mise en place de processus participatifs et de communication comportementale donc depuis 2008 si je ne me trompe pas il est directeur de l'Ordif l'Observatoire régional des déchets de l'Ile-de-France qui a rejoint la structure de l'Institut Paris région donc l'Ordif peut-être nous en dira-t-il quelques mots à ce titre il est il est appliqué dans le plan régional de prévention et de gestion des déchets alors j'ai trouvé sur internet une petite une publication très pratique qui s'appelle qui s'intitule 10 questions sur les déchets en Ile-de-France qui a été publiée il y a une dizaine d'années si je ne me trompe pas voilà monsieur Diolivera à vous la parole merci bonjour je vais essayer de mettre la projection est-ce que vous l'avez ? oui très bien très bien d'abord je vous remercie de participer à cette conférence j'ai beaucoup appris de choses là tout à l'heure et puis en lisant le livre à vos poubelles citoyens c'est vraiment une approche tout à fait complémentaire de ce qu'on peut faire à l'Ordif et je suis très honoré de que là parmi vous aujourd'hui l'Ordif qu'est-ce que c'est ? c'est un observatoire participatif participatif c'est-à-dire qu'il réunit l'ensemble des acteurs concernés par la gestion des déchets je vais y revenir dans une petite minute quand on arrivera à la période contemporaine je vous propose d'abord d'évoquer quelques repères pour savoir de quoi on parle quand on parle de déchets de revenir aussi sur des éléments historiques puisqu'on est à un moment charnière enfin ça fait 50 ans qu'on est à un moment charnière mais le moment charnière précédent c'était le tournant de 1884 c'est du fameux arrêté poubelle donc ce sera intéressant de voir comment on a fonctionné entre ces deux moments-là et qu'est-ce qu'on est en train de créer aujourd'hui et puis je reviendrai ensuite sur les éléments concernant l'espace et les déchets dans la ville qui posent un certain nombre de questions alors si vous voulez bien j'en viens aux éléments aux éléments de repères j'essaie de gérer mes écrans à peu près bien voilà donc en matière de repères je fais ce petit schéma qui essaie de croiser les différentes approches de la gestion des déchets les différentes typologies alors on classe souvent les déchets soit par nature soit par catégorie ou parfois aussi en fonction de leur valorisation et c'est ça qu'on retrouve dans le schéma que je vous montre pour vous donner aussi une idée des ordres de grandeur des déchets que j'ai distingué quand même parce que dans les déchets il y a les terres il y a les déchets du BTP et donc j'ai distingué les terres qui sont des déchets mais des déchets un peu particuliers puisque c'est simplement des terres qu'on a excavées qui sont en beige si vous avez la couleur beige et vous voyez que c'est la moitié de ce qu'on appelle les déchets en Ile-de-France si on reprend les grandes catégories on va avoir les déchets du BTP donc avec notamment ces terres mais aussi les déchets de démolition les béton ou déchets non dangereux du BTP par exemple qui sont les huisseries les fenêtres etc. dans un immeuble et puis vous avez aussi les déchets dangereux qu'ils soient électriques ou électroniques ou chimiques dans les déchets du BTP deuxième grande catégorie c'est les déchets d'activité économique alors déjà vous me dites les déchets du BTP c'est déjà une activité économique on l'a séparé en fonction en raison de sa nature de son organisation mais il y a les autres déchets d'activité économique qui sont essentiellement des déchets non dangereux mais aussi des déchets dangereux selon les activités et puis il y a les déchets qu'on connaît mieux qu'on appelle les déchets ménagers et assimilés qui viennent des ménages vous et moi mais qui viennent aussi un petit peu des activités dans le sens où elles sont collectées en même temps que ceux des ménages et c'est les collectivités qui ont la charge de ces déchets là et là on retrouve à nouveau la typologie entre des déchets dangereux des déchets inertes comme ceux comme les terres ou le béton et puis les déchets habituels qu'on appelle nous les déchets non dangereux non inertes ça va être les déchets de cuisine papier les métaux on en parlait tout à l'heure voilà donc ça on croise en général ces deux grilles pour évoquer la question des déchets et on saute facilement d'un l'un à l'autre ce qui fait que c'est pas toujours facile de suivre quand on est même entre spécialistes et professionnels des déchets et enfin ces déchets font partie pour l'objet de valorisation de recyclage de compostage qui est une forme particulière du recyclage pour les déchets organiques de méthanisation c'est à dire faire de l'énergie en faisant fermenter les déchets organiques mais aussi ensuite en les valorisant de manière agricole par épandage de concassage c'est pour le béton fabriquer du granulat à partir de vieux béton deux rembléments qu'on appelle la valorisation matière c'est à dire par exemple combler une carrière et puis enfin l'incinération qui permet de faire de la valorisation énergétique j'y reviendrai voilà c'est important d'avoir ces idées là je pense en tête parce que souvent on mélange les questions de déchets et on parle toujours d'un petit morceau et pas toujours de l'ensemble alors je voudrais revenir sur l'élément charnière dont je parlais à l'instant qui est la période que j'ai appelée le tout à la rue et peut-être que pour moi cette période était avant 1884 avec des périodes différentes on a vu que c'était beaucoup plus complexe que ça dans la première présentation et le tout à la rue c'est une période pour moi avant l'arrêté de 1884 qui fait peser les obligations de ramassage et de collecte sur et de présentation des déchets pour les habitants et avec de réglementation spécifique et qui repose sur un écosystème un écosystème qui est fait d'une part d'une armée de bifins les journaux de l'époque parlent de plus de 40 000 bifins de chiffonniers et puis de valorisation derrière organique des maraîchers autour de Paris et donc la vocation normale des déchets parisiens à l'époque c'est d'être d'abord expurgé de tout ce qui est valorisable en matière on dit aujourd'hui par les bifins et ensuite être amené vendu en 1870 autour de Paris à des agriculteurs qui vont l'utiliser pour leur culture donc on a vu que tout à l'heure que justement c'était souvent des agriculteurs ou des paysans qui récupéraient ces déchets bien avant le 19-1970 et donc les bifins sont organisés autour d'une hiérarchie qui regroupe trois enfin qui se différencie en trois catégories qu'on appelle d'abord les placiers ceux qui ont un territoire qui peut-être sont les héritiers de l'organisation citoyenne qu'on évoquait tout à l'heure donc qui ont vraiment une rue un territoire un quartier qui n'ont pas besoin de fouiller les poubelles puisqu'ils connaissent les gens ils savent récupérer les éléments qui ont de la valeur sur un quartier on a aussi ce qu'on appelait les chineurs à l'époque c'est-à-dire un peu comme l'exemple qui récupèrent les métaux c'est-à-dire ils sont spécialistes dans une matière et ils connaissent les endroits où ces matières sont produites et ils vont les récupérer et puis derrière on a les rouleurs qui sont un peu l'open power pour les tariades du chiffonnage donc ceux qui sont vraiment en bas de l'échelle qui ramassent ce qu'ils peuvent quand ils peuvent et normalement ce qui reste ce sont des déchets essentiellement organiques qui font objet de concessions de collectes qui sont ensuite envoyées autour de Paris simplement ce système-là est un système qui laisse beaucoup de place à un certain aléa et qui est difficile à faire respecter par l'administration d'où l'idée en 1884 qu'on pique à la métropole de Lyon qui est proposée par l'ingénieur de la ville de Paris Jean-Charles Alphand qui est de faire peser une obligation non plus sur les habitants mais sur les propriétaires en les obligant à avoir une boîte une boîte qui doivent garder toute la journée et toute la nuit dans leur immeuble et qui doivent sortir uniquement pour le passage de la charrette et en faisant ça le profet poubelle qui vient de prendre ses fonctions en arrivant à Paris s'est arrêté et en faisant ça il enclenche un processus qui va détruire totalement toute la bif et tout le chiffonage il y a d'ailleurs une polémique il y a deux arrêtés poubelle de fin 1883 et de début 1884 où on essaye quand même de laisser les bifins faire leur boulot de récupérer tout ce qui est récupérable en proposant dans le deuxième arrêté que la boîte ne sorte pas juste avant la collecte mais une heure avant pour permettre le bifin de faire son travail mais en fait ça va quand même vraiment réduire les possibilités du chiffonnage et c'est donc voilà et ça va réduire les le chiffonnage et ça accompagne toute une démarche de rationalisation de la collecte avec la création au tournant du siècle jusqu'à entre 1899 et 1905 de trois grands sites où les les charrettes sont censées aller amener les déchets qui correspondent à des quarts de Paris et ce qui est intéressant c'est que ces sites sont branchés sur la voie d'eau sur la voie ferrée pour amener toujours ces déchets chez les agriculteurs autour de Paris c'était ça l'objectif sauf que on ne s'est pas rendu compte à ce moment-là qu'en faisant en mélangeant tout dans une poubelle en empêchant le travail des bifins les agriculteurs petit à petit n'en ont plus voulu alors petit à petit on va faire disparaître le chiffonnage et l'utilisation agricole des déchets parisiens alors il y a une période intermédiaire où on va essayer de broyer pour les rendre acceptables ces déchets par les agriculteurs on va faire ce qu'on appelle un poudreau et pour le faire on va créer des machines des machines à vapeur et pour broyer et mettre du faire fonctionner ces machines à vapeur on va mettre non pas du charbon mais des déchets et c'est comme ça que les incinérateurs vont apparaître sur ces quatre sites avec aussi un élément intermédiaire qui est de faire venir les bifins sur ces sites et donc de récupérer non plus les déchets recyclables et récupérables au début là où ils sont jetés mais après la collecte une fois qu'ils ont été mélangés ce qui là aussi a rendu les choses compliquées pour les bifins et donc on a petit à petit détruit tout ce système d'écosystème reposant sur les bifins et sur l'agriculture pour en venir à un nouveau système qui était complètement organisé autour de l'incinération et on est devenu les champions d'Europe de l'incinération avec quand même une utilisation maximale de cette incinération puisqu'on non plus pour broyer mais pour produire de l'énergie avec d'abord de l'électricité les premières baignes mécaniques étaient électriques et ensuite en alimentant le réseau de chaleur le ACPCU la compagnie parisienne de chauffage urbain qui sera créée en 1927 et ce modèle là centré sur une boîte une benne qui mélange tout qui va même les tasser avec les benne tasseuses qui vont apparaître à partir des années 30 et un incinérateur va être le modèle francilien ou en tout cas de l'agglomération parisienne jusqu'à il y a quelques années et d'ailleurs ces quatre sites historiques on les retrouve aujourd'hui encore c'est encore les quatre sites structurants les plus gros que vous voyez sur cette carte alors vous n'en voyez que trois parce que effectivement les différentes les différents bassins versants sont restés les mêmes mais à Romainville sur le bassin versant de Romainville il n'y a plus d'incinérateur et le site est un centre de transfert qui permet de réguler l'arrivée des déchets dans les trois autres centres et ces quatre sites appartiennent aujourd'hui au secteur de l'agglomération parisienne qui à lui seul gère la moitié des déchets ménagers et assimilés en sire voilà en zoomant un peu plus donc là je vous montre l'outil qu'on a sur le site de l'ordif qui permet de voir l'ensemble des installations transciliennes de déchets non dangereux et sur cet outil c'est un cartobis ça nous permet de zoomer à partir du bassin versant que vous avez vu à l'instant jusqu'à l'installation elle-même donc là vous avez celui l'incinérateur d'ici les molinos qui a été rattrapé par la ville on voyait qu'au départ ils étaient à l'extérieur un peu comme les voiries tout à l'heure il a été rattrapé par la ville et il est au coeur de la ville même la ville je dirais chic ou les parties chic de Paris puisque là on est face à des sièges sociaux comme comme ce TF1 de Microsoft ou de Buitélécom dans l'ouest parisien et c'est une des particularités de la ville de Paris de l'agglomération parisienne c'est de se gérer ces déchets au coeur de la ville et depuis plus de 100 ans et même dans les quartiers les plus les plus alors depuis on a changé complètement de logique on est entré dans une autre une autre une autre ère qui commence par l'année 75 avec l'apparition de deux de deux grands textes la loi de 75 sur les déchets en France et la directive de 75 au niveau européen qui sont parus exactement le même jour et qui et qui lancent toute une série de nouvelles logiques et on va voir que que ces dernières années il y a une sorte d'accélération accélération des textes donc on le voit en haut en bleu en carré bleu vous avez les directives qui vont être de plus en plus précises à partir des grands des grandes nymphes aux 75 plus précises plus rigoureuses avec des objectifs plus ambitieux avec en s'intéressant à tous les déchets que j'évoquais tout à l'heure alors qu'au départ c'était essentiellement les déchets ménagers en orange vous avez le même processus mais cette fois pour les lois françaises avec quatre lois qui sont avec trois lois sur les dix dernières années cinq grandes lois déchets mais trois lois sur les dix dernières années la loi Grenelle la loi TECD et la loi de l'année 2020 donc des lois qui un processus législatif qui s'accélère avec toujours les mêmes idées mais en allant toujours plus loin pour pour essayer de changer cette logique d'une benne une boîte une benne un exutoire cette démarche cette loi de 75 elle pose notamment un principe qui est le principe de proximité alors vous voyez que nous en Ile-de-France on l'utilisait déjà puisqu'on il y a plus d'un siècle on mettait les installations pour la ville juste à proximité de la ville tellement proche qu'elle l'a rattrapé et ce principe de proximité il est symbolisé notamment par un exercice de planification qui est d'abord départementale ensuite qui est devenue régionale en Ile-de-France en 2004 avec un plan qui a été avec des plans qui ont été adoptés en 2009 et puis cette planification est devenue régionale partout en France avec la loi TECD et maintenant ça intéresse à tous les déchets et plus seulement les déchets ménagers comme la planification au départ qui était envisagée dès 1975 et puis dans le même processus je vous ai mis l'observatoire le processus d'observation avec la création de l'Ordif à l'Institut d'aménagement et d'urbanisme en 1992 justement pour essayer de coudre cette planification qui était départementale donc qui n'avait pas de sens au niveau de la région Ile-de-France et donc l'idée d'avoir une structure qui regroupe et qui fait parler ces huit planifications qui ensuite est devenue régionale et donc nous sommes devenus l'outil partenarial regroupant les acteurs de terrain les associations les collectivités l'État bien sûr la région planificatrice pour se mettre d'accord sur l'ensemble des deux alors je vous passe rapidement sur les concepts créés en 1975 qui se sont développés de plus en plus pour insister sur la question de l'enjeu des ressources qui aujourd'hui est devenu un élément central mais qui était déjà en filigrane dès la loi 1975 vous voyez il y a presque 50 ans et pour insister sur une présentation qui est issue des travaux de mes collègues sur le métabolisme justement où on peut voir quels sont les enjeux en termes de ressources de la gestion des déchets quand on jette quelque chose on ne jette pas seulement ce qu'on a jeté mais on jette aussi toutes les ressources qui ont été mobilisées pour jeter ces déchets pour fabriquer pour distribuer pour amener ce déchet et pour l'utiliser même et donc on arrive à une production de déchets par habitant d'environ 370 kg ce sont les déchets que vous-même vous avez jetés en moyenne donc 5 fois le poids d'un habitant d'un francilien moyen si on prend tous les déchets jetés sur l'île de France donc avec aussi les déchets d'activité économique et du BTP on arrive à 45 fois le poids d'un habitant d'un francilien mais si on prend en compte l'ensemble de la consommation des matières pas seulement ce qu'il a jeté mais ce qui est aussi ce qui est resté ce qui est stocké par exemple construit sur le territoire on arrive à 71 fois le poids de l'habitant et si on prend l'ensemble des matières qui ont été mobilisées pour pour consommer ces 5 tonnes de matière visible et bien on arrive à 20 tonnes de matière qui ont été consommées ailleurs dans le monde et on est à 285 fois le poids d'un habitant moins c'est ça c'est à ça que la 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 loi de 75 et toutes les subséquentes et la planification essaient de répondre un élément aussi important qu'il y a dans cette loi c'est un nouveau paradigme avant on avait une sorte de dialogue entre celui qui jette le déchet et les tous les dispositifs privés de récupération avec la loi de 75 on a on a un troisième acteur qui rentre c'est celui qui a produit un produit générateur de déchets donc c'est celui qui met sur le marché quelque chose qui va devenir un déchet et qui va donc porter à partir de 75 une responsabilité alors quand je dis à partir de 75 le principe y est mais en pratique ça n'est rentré vraiment en application qu'à partir de 92 avec les emballages où un dispositif de financement a dû elle a été mise en place et est devenue obligatoire pour que ceux qui mettent sur le marché des emballages participent à la fin de vie de ces emballages en aidant les collectivités à les trier ou à les gérer et ce qui est intéressant à l'époque c'est que les les emballages de ce dispositif-là la mise en place de ce dispositif-là en 92 il est vendu par il est même proposé étudié par un grand industriel qui est Marc Riboud qui est le prédégeé de Danone avec comme objectif à l'époque d'éviter de casser un dispositif qui existait encore partiellement qui était la consigne du verre et des emballages et qui permettait de réutiliser plusieurs fois les emballages et Marc Riboud et Danone proposent au gouvernement qu'il adopte de mettre en place plutôt un système de cofinancement des collectivités par les metteurs sur le marché et donc de permettre comme ça le développement massif des emballages jetables et donc ce dispositif qui responsabilise de toute façon peut-être parfois un peu perverse le metteur sur le marché il s'est développé petit à petit sous l'influence de l'Union Européenne de démarches françaises ou même de démarches volontaires de la part de certains acteurs et on arrive à une vingtaine on arrive à une vingtaine de dispositifs et ça change complètement la démarche de la collecte et de la gestion des déchets puisque maintenant ils sont tous ils doivent se responsabiliser penser à ce que va devenir le produit quand il deviendra un déchet mais en faisant ça en développement très massivement on a des intensités très très variables et aujourd'hui on n'est pas encore dans un dispositif où la responsabilité est totale et je vois que j'ai déjà mangé tout mon temps en effet et donc je voudrais pas insister là-dessus mais en revenir sur le résultat de tout ce dispositif 50 ans après où est-ce qu'on en est et une façon de le voir c'est de voir qu'est-ce qui reste comme déchet une fois qu'on a trié une fois qu'on a prévenu les déchets une fois qu'on a mis en place tous les dispositifs vertueux entre guillemets de l'économie circulaire du concept zéro déchet de la hiérarchie des déchets tous ces éléments-là sont des éléments qui pour moi sont synonymes ou sont relativement proches et donc une façon de mesurer le succès de toutes ces lois de toutes ces démarches c'est de voir ce qui reste qui est encore emmené en incinération ou ce qui est mis dans les décharges je viendrai je vous montrerai juste une décharge pour finir dans un instant et en 2006 l'ordif avait mesuré à l'entrée des décharges ou des incinérateurs franciliens plus de presque 7 millions de tonnes avec une tendance qui était une tendance à la baisse jusqu'en 2015 mais une baisse quand même qui était assez progressive et depuis 2015 on est à nouveau en augmentation avec où on atteint plus de 7 millions 400 000 tonnes qui sont soit incinérées soit enfouies voilà donc on est dans une sorte de paradoxe où on a une multiplication des dispositifs et des objectifs en matière de recyclage de la part de tous les acteurs de la part des associations des pouvoirs publics des collectivités mais où on a un résultat qui aujourd'hui continue à être un résultat de massification et de destruction des déchets même si on est même si pour ce qui part en incinération on a quand même de la valorisation énergétique depuis depuis presque un siècle et je voulais finir juste sur le voilà les grandes décharges parce qu'on est les champions de l'incinération mais on continue à mettre en décharge aux portes de la ville un certain nombre de déchets notamment les déchets d'activité économique et dans ces déchets d'activité économique on va les retrouver exactement aux portes de la ville comme on le voyait tout à l'heure pour les voiries avec les deux ce que j'appelle les deux grandes oreilles de Mickey de l'aéroport de Roissy où vous avez par exemple une des plus grandes décharges de France toutes les deux ont une capacité d'enfouissement de l'ensemble des déchets de la ville de Paris au sens administratif et sur une de ces décharges où vous avez donc un million de tonnes de déchets par an vous voyez on peut voir l'ensemble du processus de mise en décharge de couverture même la partie végétalisée vous voyez qu'à la fin on arrive à un petit monde un monticune végétalisé et ces décharges elles sont parties elles ont changé d'échelle mais elles sont finalement assez proches des premières images qu'on a vues tout à l'heure sur les voiries qui faisaient ceinturer la ville de Paris ces décharges qu'elles ne peuvent pas elles ceinturent aussi l'agglomération parisienne merci à vous merci beaucoup Helder pour votre exposé alors avant d'ouvrir la discussion finale entre vous les orateurs et nous vos auditeurs peut-être je vous transmets une ou deux questions qui ont été posées à partir de votre exposé notamment une question qui porte sur l'exemplarité du modèle façonné par la ville de Paris le modèle boîte bain-tasseuse incinérateur est-ce que ce modèle s'est diffusé ailleurs dans la région Île-de-France notamment et au-delà et de quelle manière ce modèle est devenu le modèle général de la gestion de déchets pendant un siècle partout partout voilà et alors la particularité parisienne c'est d'avoir mis en place les sites dans la ville avec l'incinération et c'est pour ça qu'on est venu champion de l'incinération mais ailleurs les choses se sont faites plutôt avec des grandes décharges ce qui peut être moins vertueux historiquement il n'y aurait pas de production énergétique c'est moins cadré mais qui dans tout état de cause n'est pas compatible avec cette nouvelle ère qui a commencé il y a une cinquantaine d'années et qui met un certain temps à se mettre en place de façon efficace et alors s'il fallait résumer en quelques mots ce changement de paradigme dans le passage du tout incinérateur aux dispositifs qui sont peu à peu mis en place comment comment m'en nommerais-vous ce changement de paradigme la solution avant on avait une massification une boîte une graine un incinérateur maintenant on a pour chaque déchet on a une solution ou un éventail de solutions avec le principe que je n'ai pas détaillé mais qui a été posé par la deuxième directive qui est la hiérarchie des déchets et qui dit et qui pose un principe qu'en Europe on aime beaucoup qui s'appelle la subsidiarité donc d'abord pour un déchet peut-on l'éviter ensuite peut-on le réemployer enfin peut-on le ensuite peut-on le recycler le valoriser et enfin l'éliminer c'est un hiérarchie à cinq étages et aujourd'hui elle n'est pas mise en place elle est parfois mise en place mais on ne sait pas quelque chose qu'on se pose systématiquement pour pour les déchets alors il y a eu un cas où on était vraiment dans cette logique-là qui est le cas de la ressourcerie de l'Interloc dans le 18ème qui était la première ressourcerie de Paris où on réinvente tout ce dispositif de récupération qu'on a détruit il y a un siècle avec des associations de quartiers et cette Interloc elle se posait cette question-là c'est-à-dire par exemple elle récupérait une palette de bois elle se disait est-ce que je peux la réutiliser la revendre pour d'autres conditionnaires si ce n'est pas le cas est-ce que je peux vendre le bois et si ce n'est pas le cas est-ce que je peux en faire autre chose des plaquettes pour chauffer ou des choses comme ça c'est ce processus-là qu'on doit mettre en place et qui met beaucoup de temps à se mettre en place est-ce que cette diversification des modes de traitement implique aussi un élargissement à des acteurs autres que les services municipaux centraux on retrouve la question qui était posée notamment par Bénédicte dans son propre exposé c'est-à-dire que les associations par exemple qui créent des ressourceries ce sont des associations nées d'initiatives citoyennes ou d'habitants ou est-ce qu'elles sont créées au contraire de toutes pièces par les autorités en général c'est des habitants ou des associations moi je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Mme Florent que les bifins sont souvent beaucoup plus efficaces en matière de taux de recyclage et de finesse de recyclage que ce que peut mettre en place des administrations ou des entreprises qui ont des logiques de massification justement qui sont dans cette culture de la massification pour des raisons soit budgétaires soit de modèle économique alors que pour faire ce premier kilomètre comme elle l'a expliqué très bien il faut de la finesse il faut de l'adaptabilité de la polyvalence et ça aujourd'hui c'est les bifins qui le font à un prix qui défie toute concurrence c'est ça aussi le paradoxe c'est que c'est eux qui peuvent développer ce dispositif là mais ils ne sont pas aujourd'hui reconnus comme un élément important du dispositif économique je vous propose puisque l'heure avance que nous passions maintenant à une discussion générale je je voudrais d'abord inviter les les orateurs à s'exprimer par exemple pour se poser mutuellement des questions ou des demandes d'éclaircissement je vois Bénédicte Florin sourire peut-être que elle se retient déjà depuis un moment de poser des questions merci Jean merci aux autres merci Helder et puis merci à nos nos historiens des poubelles c'était vraiment passionnant je voulais peut-être rebondir sur ce que vous venez de dire Helder on voit effectivement et c'est fascinant et c'est positif ça nous remet un peu de de morale toutes ces initiatives qui se multiplient je voulais revenir aux ressourceries notamment en voyant pour ceux que ça intéresse aux travaux de Delphine Cortel anthropologue mais aussi un travail qu'avec Delphine notamment on avait on avait mené sur Emmaüs les gens les responsables d'Emmaüs ici en Touraine ou les ressourceries à Paris nous disaient qu'ils étaient submergés de dons avec des gens des donateurs de très bonne volonté qui veulent participer au mouvement voilà pour sauver la planète etc et en fait ces ressourceries à un moment ou à un autre doivent freiner les dons génèrent aussi des déchets parce que on ne sait pas quoi faire de tous ces objets et Emmaüs par exemple met en place des figures par rapport à l'Afrique aux vêtements jusqu'en Afrique on retrouve des vêtements portés de l'Afrique de chez nous sur les marchés africains tunisiens etc donc ce qui est très compliqué je trouve c'est une question que je pose du coup c'est de passer à toutes ces initiatives micro avec leur qualité leurs limites à quelque chose qui sont plus macro à un processus plus macro et ça renvoie aux politiques et ça renvoie je trouve quand même ça nous incite à repenser l'économie circulaire ce concept j'arrête là après pour moi il est à la fois vertueux et pernicieux le concept d'économie circulaire il a été initié par les grandes entreprises du retraitement des déchets dans une perspective techniciste industrielle et c'est logique c'est leur job c'est leur boulot mais qui encore une fois voilà laisse des impensés à la fois sociaux mais aussi dans les savoir-faire etc et j'ai pas vraiment de rire à ce paradoxe du micro et du macro et à cette espèce quand même de confrontation entre cette économie circulaire vertueuse des grandes multinationales et les autres je parle plus Jean après parce que je laisse la parole à mes collègues et aux participants aucun souci je profite de l'intervalle pour introduire deux questions qui ont été posées dans le fil de la conversation une première qui porte sur les raisons de cette incroyable augmentation des tonnages de déchets que Helder de Oliveira montrait dans l'une de ses dernières diapositives qu'est-ce qui explique cette croissance très impressionnante et puis la deuxième question elle porte sur le ratio par rapport à ce volume général de tonnage du recyclage voilà quelle est la part du recyclage dans l'ensemble des déchets collectés alors la première question elle est évidemment on a été saisi par l'énormité de cette croissance que vous nous montriez à l'instant Helder à l'échelle de France elle n'est pas si énorme mais elle est en croissance c'est surtout ça et elle est en croissance à nouveau après avoir baissé tendanciellement avec peut-être aussi quelque chose que je n'ai pas dit mais l'année 2020 est une année atypique risque il peut y avoir une baisse importante qui sera on ne le sait pas encore soit un tournant soit soit juste une anomalie du fait de la crise de la crise Covid alors ce qui est certain c'est ce qui a vraiment augmenté c'est la partie déchets d'activité économique et la partie déchets ménagers n'a pas baissé mais n'a pas augmenté non plus et la partie déchets d'activité économique et du BTP elle a augmenté malgré une réglementation qui oblige à trier et à recycler ces déchets depuis peut-être et donc peut-être que soit on est pessimiste et on dit qu'il y a eu un échec de cette réglementation et donc le développement de l'activité a entraîné plus de déchets et si on est optimiste on peut se dire qu'il y a un certain décalage et que finalement les choses vont peut-être vont peut-être s'enclencher entre le moment où on met la réglementation en place de façon un peu vive un peu ferme comme en 2017 et le moment où elle s'applique on a vu que les temps mis en place de réglementation sont très très longs puisqu'on parle de 50 ans voilà alors ensuite la question des parts de recyclables ils sont très très bas alors il y en a qui sont normalement bas par exemple aujourd'hui on recycle peu à pourcent des déchets organiques en Ile-de-France mais en même temps même si depuis 75 on est censé faire des choses là-dessus et surtout depuis 20 ans du siècle c'est devenu un élément important on n'a pas mis grand chose en place et c'est en 2023 et 2025 que le tri des déchets organiques va devenir obligatoire en revanche là où on peut être plus pessimiste c'est sur les déchets comme le papier et le carton les deux tiers du papier et du carton ils restent encore dans la poubelle résiduelle que ce soit des ménages ou des professionnels or c'est facile à trier c'est recyclable tout le monde connaît le papier et le carton pareil pour les bouteilles en verre les bouteilles en verre elles sont collectées même avant cette période de 75 puisque c'est justement petit à petit les choses sont passées de la consigne à la collecte du verre pour le recyclage et là aussi on arrive à béniblement à collecter 60% du verre alors c'est quelque chose qu'on connaît par cœur et qui devrait être facile pour tout le monde et donc on a et l'ADEME il y a 15 jours a sorti une étude qu'elle fait tous les 10 ans qui s'appelle le mode écom où elle regarde ce qui est recyclable dans les déchets résiduels et on voit qu'il y a encore une majorité de recyclables une majorité de déchets qu'on peut éviter dans les résiduels et pour finir et pour rebondir sur ce que disait madame Florin sur l'économie circulaire comme avant le système hiérarchique des déchets de la directive de 2008 comme ce qu'on appelle le concept des multi-R comme zéro déchet etc tout ça c'est les dispositifs où on pense d'abord à prévenir à éviter les déchets et donc l'économie pour pouvoir essayer ensuite de tirer la couverture à soi tous les acteurs quels qu'ils soient les gros comme les petits mais là pour la problématique de base c'est comment éviter et donc pour les vêtements il y a une association qui s'appelle les amulataires qui dit qu'on consomme 42 vêtements par an par personne le problème il est là comme on le voyait tout à l'heure dans les kilos dans le poids des déchets le poids des matières qu'on consomme le problème il est d'abord dans cette consommation là et le déchet n'est que la partie visible Merci beaucoup j'avais envie de demander aux historiens de dire leur point de vue sur cette actualité les différentes facettes de l'actualité en me souvenant que leurs travaux ont porté volontiers sur justement un système de relations entre des habitants des citoyens s'il faut les appeler comme ça et des différentes formes de services publics de la régie municipale jusqu'à la délégation de services publics qu'on connaît aujourd'hui par exemple ou bien à ces formes mixtes comme cet observatoire participatif dont parlait Helder tout à l'heure est-ce que vous pouvez nous en parler avant de de vous donner la parole un des participants s'étonne que nous n'ayons pas sollicité Sabine Barle pour cet entretien historienne des techniques que nous avions invité à la dernière session l'an dernier la dernière séance de notre dernière session et elle nous avait amplement alerté sur l'importance et l'intérêt de ce sujet nous n'avons pas souhaité la re-solliciter cette année mais évidemment que la séance d'aujourd'hui d'une certaine façon est inspirée par ses travaux Nicolas tu veux y aller ou moi tu sais pour la partie contemporaine je te laisse faire non mais en fait c'est des questions très difficiles à traiter comme ça mais je réagirai vraiment à ce que disait Helder de Oliveira à l'instant ce qui me frappe aujourd'hui c'est finalement qu'on a mis en place un système industriel de traitement des déchets vraiment massif on a tout organisé pour finalement débiter pour suivre la massification de la consommation et ce qui me frappe c'est la faiblesse des dispositifs qui agissent qui devraient agir sur les comportements en fait pour le dire simplement et moi on est dans un temps où finalement autant sous l'ancien régime la période sur laquelle on a travaillé avec Nicolas et sur laquelle on continue de travailler les ressources sont précieuses et on sait la valeur qu'elles ont donc on les consomme autant qu'on peut et on est passé dans un temps vraiment où finalement les choses n'ont plus de valeur en tout cas la matérialité des choses n'a plus d'importance et il me semble que sur ce point-là c'est la faiblesse des dispositifs et des actions qui sont menées pour insister et pour faire prendre conscience pour employer un grand mot de ces enjeux-là voilà je dirais après au niveau des jeux d'acteurs aux échelles aux différentes échelles et dans la complexité de l'île de France d'aujourd'hui ce qui me frappe vraiment c'est ce que disait aussi à l'instant c'est la ressemblance des cartes je dirais qu'en dépit des changements interdits dans la gouvernance on en revient on a toujours cette logique de repousser le traitement des déchets aux marges de la ville et finalement ça c'est ce qui me frappe très très fortement on marche mais pas très loin parce qu'on est toujours rattrapé mais l'idée c'est que ça puisse se faire rapidement plusieurs fois dans la journée les retours entre le lieu de produire des déchets et le lieu de traitement de ce point de vue-là c'est resté sur une logique très très similaire et puis aussi peut-être ce qui est frappant c'est les bifins on a tout fait pour les faire disparaître et aujourd'hui ils nous manquent ils font un travail un peu irremplaçable que les machines industrielles n'arrivent pas intégrées vraiment et pourtant ils sont nombreux quand on quand on prend en compte le traitement des déchets à grande échelle tous nos grands déchets qu'on voit se faire désausser en Inde en Indonésie ou ailleurs ils sont nombreux donc ça c'est tout un travail de rendre visible et de bien faire prendre conscience de la matérialité de la consommation je ne sais pas si c'est très pertinent moi en tant qu'historien c'est ça qui me frappe moi alors je reviens un instant Brigitte Guigou et l'animatrice de notre association organisatrice de ce séminaire rappelle que l'intervention de Sabine Barle a été publié dans le recueil des interventions de la session de l'an dernier et que ce recueil est disponible sur le site de l'Institut voilà est-ce que l'un ou l'autre des intervenants souhaite apporter une précision évidemment de nombreuses questions ont été posées encore mais nous arrivons au terme de notre matinée midi passé déjà est-ce que l'un ou l'autre d'entre vous souhaite ajouter un dernier mot de Bénédicte en fait je voulais poser une question aux historiens Nicolas et Raphaël et puis une autre à Edgar de Oliveira dans votre intervention vous avez Nicolas et Raphaël pas du tout je pense pardon si ça m'a échappé évoquer les cochons or dans le bouquin le sale discours de David Wall il évoque les cochons qui étaient en libre pâture j'allais dire dans Paris et qui emboutissaient pas mal de déchets or vous avez dit qu'il y avait peu de déchets organiques puisqu'ils avaient entre guillemets une autre filière et bien sûr les cochons par exemple dans le système des chiffres d'où ma question et puis Hélder je voulais vous demander il y a pas mal d'expériences de consignes de bouteilles de plastique qui notamment qui se mettent en place dans d'autres pays je pense en Allemagne il me semble au Japon et qui ont l'air d'assez bien fonctionner et est-ce que l'incitation au tri parce que c'est ça en fait aussi un peu le nerf de la guerre tri du papier des cartons qui ne finissent pas dans nos poubelles de vrac est-ce que cette incitation elle pourrait pas être aussi un système de consignes plus généralisé alors peut-être ça serait pas des sommes énormes pour les gens qui viendraient prendre leur bouteille de verre de plastique etc mais est-ce que c'est pas cette incitation là financière qui doit être pensée sachant que par ailleurs les communes les municipalités dépensent énormément d'argent ça coûte très très cher cette gestion des déchets est-ce qu'il n'y a pas un peu de cet argent du traitement des déchets qui devrait être crapatrié aux gens qui viennent le système de consignes merci peut-être sur les cochons en ville il y a une multitude de textes qui interdisent l'élevage en ville qui veut dire qu'il était présent et donc nous on n'a pas d'informations précises ou alors il y a quelque chose qui m'a échappé sur les cochons mais c'est sûr qu'il y en avait et c'est sûr également qu'il participait au traitement des déchets enfin la disparition des déchets organiques on téléphone ça en même temps donc je l'éteins là tu veux sans doute ajouter quelque chose ouais alors le cochon dans la ville centre il y en a probablement très très peu parce que c'est vrai qu'ils font l'objet d'une interdiction plus ancienne depuis le Moyen-Âge les animaux qu'on voit c'est les animaux de boucherie qui sont conduits en convoi normalement donc après ils peuvent gambader et tout ça mais normalement ils sont surveillés jusqu'aux boucheries au Châtelet ou dans le centre de Paris il est probable que dans les espaces plus proches des faubourgs là on trouve parce qu'il y a des jardins des cours des cochons mais c'est vrai qu'on le voit très très peu mentionné les animaux domestiques dont on en parlait c'est essentiellement les lapins et les poules et les poules ça c'est l'évacuation des déchets Hélder 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 on ne vous entend pas Ah vous ne m'entendez pas ? Oui Si ça y est Donc pour répondre à Mme Florin je suis tout à fait d'accord avec elle pour moi il y a quatre leviers pour un bon dispositif je crois qu'on a passé la question de prévention mais pour un bon dispositif sur les déchets on a une communication claire et là aujourd'hui ça prend beaucoup de sens une réglementation aussi qui est incitative elle est encore très peu incitative une ergonomie et des dispositifs sont faciles à utiliser une collecte on passe à temps et puis comme disait M. Morera il faut agir sur la motivation et aujourd'hui on a un vrai sujet sur la motivation c'est-à-dire que les gens savent comment trier je vous donne l'exemple du carton ou du verre mais ils ne le font pas ils disent qu'ils le font massivement mais en pratique les verres et les cartons ne se retrouvent pas massivement dans les bons ou plus et donc il faut de la motivation et pour ça en France depuis une dizaine d'années depuis les lois grenelle on parle de développer la tarification incitative c'est-à-dire payer moins pour ces déchets si on tri plus ou si on prévient les déchets ça fonctionne dans les milieux ruraux y compris dans le sud de l'essor dans l'île de France mais en milieu urbain dense on ne voit pas trop comment ça peut fonctionner c'est un vrai gageur et donc l'idée c'est d'inverser ça et inverser ça en faisant de la gratification incitative certains appellent ça des notes d'autres de la consigne 2.0 il y a plein de dispositifs qui commencent à se mettre en place mais c'est vrai que là où il y a de la consigne dans d'autres pays on arrive à capter 90% d'un flux alors que nous péniblement les flux les plus faciles on arrive à 60% et y compris quand il s'agit de déchets dangereux c'est-à-dire que quand on ne capte que la moitié des piles en France ça veut dire que l'autre moitié on ne sait pas trop où elle est et les piles ce sont des déchets dangereux et c'est vrai pour tout donc peut-être que la consigne que ce qu'elle soit monétaire avec des points piscine comme je le dis souvent ou un autre dispositif ce qu'il faut c'est que ça soit efficace peut-être que la consigne c'est l'avenir de la collecte des déchets merci à vous à vous quatre de vos interventions et de la qualité de vos contributions évidemment que de nombreuses questions restent en suspens mais nous sommes arrivés au terme de notre matinée peut-être Corinne souhaites-tu intervenir une dernière fois avant de rendre l'antenne pour prendre l'expression de Béatrice tout à l'heure oui je ne veux pas disons couper la parole à notre public qui semble aussi parfois un peu frustré parce qu'il y a pas mal de questions sur la visibilité aussi des gestes citoyens qu'on est susceptible de faire tous les jours et pour savoir ce que devient notre tri notre tri personnel je pense aussi qu'on a peut aborder un point un point un peu critique qui est quelles sont les conséquences finalement de ce paradigme de traitement de massification comme vous l'avez dit finalement à l'aval de la consommation avec la création de filières industrielles et des intérêts aussi ne serait-ce qu'en termes d'emplois créés qui peuvent peut-être nous nous emprisonner si on veut revenir à d'autres formes de réutilisation ou de tri voilà enfin moi je remarque de nouveau combien et enfin vous trois d'ailleurs vous avez eu tous enfin forcément pour les historiens mais aussi pour Hélder de Oliveira et Bénédicte Florin une envie et un besoin de remonter un peu dans l'histoire pour expliquer ce qui se passe à l'heure actuelle et donc c'est quelque chose dont je me réjouis beaucoup et puis on voit bien aussi que sur ces questions les qualificatifs d'innovation ou l'hyper contemporanéité entre guillemets ne 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 peut pas jouer voilà alors c'est aussi aussi intéressant de voir comment ces questions qui étaient considérées dans beaucoup du milieu et encore aussi dans le nôtre comme des questions sales sur le rapport à la propreté ou à la malpropreté est en train aussi de changer ne serait-ce que par le petit compost individuel et qu'on peut soi-même pratiquer voilà j'allais dire de nouveau un grand merci pour ce que ça a été je pense une séance très très riche qu'on pourrait développer encore plus sur sur les questions aussi d'échelle domestique enfin on a vu des images que helder d'olivera a passé très très vite sur l'implantation dans l'organisation des espaces domestiques des cours et du trottoir voilà donc c'est effectivement un sujet qui mériterait de profond développement dans l'optique justement d'imaginer ou de réfléchir à la question de l'aménagement spatial à toutes ces échelles voilà Jean Brigitte j'ai vu qu'elle est là je ne sais pas si elle peut intervenir peut-être ne serait-ce qu'en parole pour clore ce cycle de conférences 2021-2022 non 2020-2022 2021 et nous réfléchissons en ce moment peut-être à une autre d'autres thématiques pour l'an prochain je vais peut-être réinviter merci à vous merci merci beaucoup merci beaucoup au revoir à bientôt au revoir au revoir au revoir